de l'organisation professionnelle et des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, chers collègues, je commencerai mon propos par rappeler que dans cette assemblée, derrière se trouve la femme qui m'a porté sur son dos. Madame Demme, tous les mots d'une société commencent par le délitement du socle familial. Lorsque le couple mère-enfant n'est plus en sécurité, il ne peut y avoir aucun futur. Voilà plusieurs années que je vous parle de mon jeune frère Modou, le Ndongo Dara, sans parvenir à vous émouvoir. Aujourd'hui, Modou a décidé de monter dans une pirogue pour réaliser un rêve d'ailleurs. Et comme dans le viatique de Buragodiop, il a demandé à sa maman de tremper les trois doigts dans les trois canaries où soufflent les ancêtres. Trois doigts levés au vent du nord, au vent du levant, au vent du sud, au vent du couchant. Trois doigts pour calmer les tempêtes et la furie des eaux. Mais où est le monde des sages qui veillent sur leur peuple ? Maman, lorsque le pélican de Djout viendra t'annoncer la funeste nouvelle que lui a transmis l'albatros des îles bienheureux, ne verse aucune larme. Ces oiseaux font depuis des siècles la traversée sans visa, contrairement à nous, dont personne ne veut, ni chez nous, ni de l'autre côté de la Méditerranée. Pas une seule goutte de larmes, parce que des larmes, tu en as assez versé lorsque père m'a abandonné au bourreau. Tu en as assez versé lorsque, dans le dénuement total, nous étions contraints à partager la même chambre. Maman, je t'épargne le récit de notre dur périple en mer, car je sais qu'aucun cœur de mer ne supporterait ce que ton enfant a enduré avant d'être englouti par les flots. Tu diras aux mères de mes compagnons que leurs enfants ont chaviré dignement. Pardonne-moi et que ton cœur de mer me comprenne. Ton enfant adulte ne pouvait plus supporter ton regard. Maman, pardonne à tout le monde, aux passeurs qui nous ont vendu l'enfer pour le paradis, à ceux qui nous prennent pour des essers velés, mais aussi à ceux qui, du haut de leurs responsabilités politiques, n'ont rien fait pour qu'on garde espoir d'être un jour heureux, là, sur notre terre natale. Maman, sèche tes larmes. Maman, même si je sais que tu ne seras jamais consolé de m'avoir au fond de l'Atlantique, honorable député, c'est à vous que je m'adresse. Nous sommes à l'aube d'une société à double vitesse, une société où certains croupissent dans la misère et d'autres montrent de façon ostentatoire le réussite sociale. En tant qu'élus, nous ne pouvons plus faire semblant d'ignorer leur misère, la détresse des multiples souffrances de nos enfants. Ils nous incombent de leur proposer une alternative, ici, dans leur pays. Il nous revient de développer les apprentissages pour que chaque jeune ait la possibilité de s'insérer dans ce pays et de contribuer à la construction du futur. Nos écharpes ne doivent pas servir à sécher les larmes des mères. C'est ici, dans cette Assemblée, que nous pouvons faire quelque chose de relevant pour eux. C'est ici, honorable député, que je vous invite à méditer les mots de Césaire. Un homme qui pleut n'est pas un ours qui danse. Nous devons nous poser la bonne question, qui n'est certainement pas qu'est-ce qu'ils vont chercher en Europe, mais qu'est-ce qu'ils fuient chez eux. Je vous remercie. Merci, honorable député. Merci, honorable député.